Patrice Trigano, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez « La promesse de l'art, mémoire d'un galériste », c'est aux éditions du Canoë. Qu'est-ce qu'un galériste ? En même temps, on appelait ça « marchand de tableaux ». Les marchands de tableaux ont joué un rôle important dans l'histoire de l'art, puisqu'ils ont servi de passage entre l'artiste et les collectionneurs ou les musées. Et quand je dis « passage », je devrais même plutôt dire « de passeur », en réalité. Oui, j'ai noté d'ailleurs une phrase « passeur de sensibilité ». Je trouvais ça magnifique. Il est apparu que finalement, ce métier de marchand de tableaux avait deux aspects possibles. Acheter et vendre des tableaux, mais en accompagnant des carrières d'artistes. À ce moment-là, il a semblé qu'il fallait trouver un autre terme, et le mot de « galériste » a été inventé. Cette passion pour l'art, elle est arrivée comment ? Elle est arrivée par hasard et par nécessité. Elle correspondait à un besoin probablement viscéral qui existait en moi. Et par hasard, parce qu'à la suite d'une longue maladie à l'âge de 20 ans, j'ai été alité pendant une année entière, et durant cette année, mes seuls compagnons étaient mes livres et les livres d'art. Je me suis rendu compte qu'il existait un marché de l'art, et que les catalogues de vente aux enchères étaient extrêmement bien faits, extrêmement parlants, et extrêmement intéressants pour des gens qui ont la passion de l'art. Et lorsque j'ai été guéri à la suite d'une opération, il m'est apparu qu'il était pour moi une quasi-obligation d'avoir une profession dans le domaine de l'art. Et le métier de galeriste m'a beaucoup attiré, beaucoup intéressé. J'ai rencontré des galeristes. J'ai trouvé que c'était bien souvent des gens qui parlaient merveilleusement bien de la peinture. J'ai trouvé que c'était des passeurs de sensibilité, comme vous le disiez tout à l'heure, et j'ai aimé ressembler à certains d'entre eux. Vous êtes jeune, vous avez oublié la vingtaine. Vous dites, tiens, je vais ouvrir une galerie. Et là, vous faites un stage chez un commissaire-priseur, c'est Maurice Reims. Alors, dans les années 60, Maurice Reims avait déjà une très, très forte notoriété. Il n'était pas encore à l'Académie française, mais il écrivait des livres. Et il était considéré comme le premier ou un des tout premiers commissaires-priseurs en France. C'était un passionné d'art, c'était un esthète. Ses choix, ses options esthétiques, la façon de réagir par rapport à une œuvre m'ont beaucoup intéressé et m'ont probablement beaucoup influencé. Vous aviez fait, j'allais dire, un peu fort, puisque vous aviez écrit une lettre à un peintre. Magritte. Une fois que vous avez envoyé la lettre, vous avez dit, j'ai osé, je l'ai fait. Ou alors, finalement, ça s'est fait naturellement. Magritte était déjà un peintre extrêmement connu. On parlait évidemment déjà beaucoup dans les années 60 du surréalisme. Il était, avec Dali, considéré comme les deux grands maîtres du surréalisme. Je lui avais adressé une lettre comme on envoie une bouteille à la mer. Et il m'a répondu, une longue lettre. Et c'est vrai que lorsque cette lettre est arrivée, alors que j'étais encore alité, c'était un petit peu comme si je venais de recevoir une lettre du bon Dieu. Cette passion pour l'art moderne, l'art contemporain, le surréalisme en particulier, c'est à travers vos lectures aussi ? Pour moi, vous savez, il n'y a pas de frontières étanches entre la littérature, la poésie, la musique et la peinture. J'ai un besoin de vivre en art, si j'ose dire, ou en tout cas avec l'art. Et pour moi, il n'y a pas véritablement de frontières. Donc, dans le surréalisme, on est en présence d'un mouvement qui, moi, me donnait grande, grande satisfaction parce que c'est un des rares mouvements dans l'art du XXe siècle qui, à l'exception de la musique, parce que le grand patron qui était le poète André Breton, n'aimait pas la musique. En revanche, le mouvement surréaliste est un mouvement dans lequel la peinture, la poésie, la littérature sont intimement imbriquées. Le surréalisme, c'est une révolte. Un certain nombre de jeunes gens qui, à la suite de la guerre de 1914, ont été extrêmement déçus par cet abominable charnier auquel ils étaient confrontés. Et ils ont considéré que, finalement, ce qui avait mené à ce charnier, c'était des valeurs qui jugeaient surannées du monde ludéo-chrétien, du monde bourgeois dans lequel ils vivaient. Alors, ils se sont révoltés. Et leur révolte en art s'est traduite par des œuvres extrêmement subversives. Le jeune homme malade qui était au fond de son lit a trouvé, dans cette révolte du surréalisme, un moyen, véritablement, de redresser la tête, qui a mis au premier plan de ses préoccupations le rêve, l'inconscient, le désir, la révolte, la poésie et l'amour. Un merveilleux programme. Il y a aussi une autre passion, c'est la collection. Bon, il y a une petite anecdote dans le livre. J'allais dire, vous êtes trop de vables à Liz Taylor, un peu, ou à Andy Warhol, je ne sais pas quel des deux. C'est vrai que collectionner, c'est un acte, à mes yeux en tout cas, extrêmement important. Collectionner des œuvres en les réunissant pour, d'une certaine façon, faire soi-même œuvre, ça, ça me semble une démarche beaucoup plus intéressante. C'est vrai que pour collectionner, et pour collectionner l'art, il faut avoir un peu de moyens. Et il est vrai que, à l'âge de 20 ans, je n'avais pas d'argent. Et finalement, il a fallu quelques miracles. Alors, vous faites allusion à un tableau de Warhol, ça c'est un petit peu plus tard. Effectivement, à l'époque où je travaillais chez Maurice Reims, j'avais rapporté des États-Unis un merveilleux tableau de Warhol, la Liz Taylor sur fond bleu. Et à l'époque, ça n'intéressait pas beaucoup les collectionneurs français. Et à l'issue de la vente publique, le tableau avait été racheté pour le compte de la personne qui le vendait. C'est-à-dire, en clair, il n'avait pas été vendu. J'avais absolument cherché à faire acheter ce tableau par ma famille. Alors, je l'avais proposé à mon père, qui m'avait dit, « Oui, tu sais, finalement, ce Warhol, moi, ça ne me plaît pas trop, etc. » Et je m'étais rendu au crédit CTLM avec mes fiches de paye. Alors, j'avais obtenu un accord, et c'est vrai que pendant 7 ans, 8 ans, je ne me souviens plus très bien, j'ai ramé, comme on dit, pour payer les mensualités de ce tableau. Et puis, lorsque j'en suis devenu définitivement propriétaire, il est vrai que ce tableau n'a cessé d'augmenter, au point que j'étais devenu une sorte de cible de la part des commissaires-priseurs ou des organisateurs internationaux de vente comme Sudbis et Christis, qui venaient régulièrement me voir en me disant, « Il faut nous donner ce tableau à la vente, on va très bien vous le vendre, etc. » J'ai résisté, j'ai résisté, jusqu'en 2000. Donc, je l'ai gardé 35 ans ou 40 ans, je ne sais pas. J'ai fini par me décider à le mettre en vente. Je l'ai vendu pour une somme importante qui m'a donné de nouveaux moyens. Mais il est vrai aussi que je n'ai plus le tableau et que ça, c'est une chose qui m'affecte beaucoup et qui me manque énormément. Le but aussi du galériste, c'est de découvrir des talents. Vous avez été un des premiers, sinon le premier à vous intéresser à Buren, par exemple. Je crois avoir été son premier acheteur, effectivement. Je l'avais rencontré dans une réunion d'artistes dans lesquelles il est d'usage de dire, « Et toi ? » Alors, je ne te connais pas. « Que fais-tu ? » Quand j'ai parlé avec Buren, je lui ai dit, « Et toi ? » Il m'a dit, « Ah, moi, ce que je fais, personne ne le fait. » J'ai trouvé ça, effectivement, extrêmement novateur. Je l'ai trouvé d'une intelligence absolument lumineuse et il m'a semblé que c'était un artiste qui prendrait une place importante dans l'histoire de l'art. Dans ce livre, on en trouve beaucoup de ces peintres qui ont eu, je dirais, une carrière et un avenir. Il y a César, il y a Mathieu, il y a Artougne aussi, qui peut être un peu moins connu, peut-être chez les amateurs. Mais il y a Zawouki, quel peintre vous avez exposé dans votre première galerie ? C'était à Beaubourg, je crois. D'abord, je dois dire que j'ai eu une grande chance en exposant les artistes que j'ai exposés. J'ai accompagné leur carrière, ou en tout cas une partie de leur carrière, et je les ai vus vivre. Ça, je crois que c'est très important, car il existe beaucoup de documentation sur les œuvres des artistes, mais il existe finalement très peu de livres qui parlent des artistes eux-mêmes, de leur vie, de ce qu'ils étaient, de leur comportement face à telle ou telle situation. Et dans mon livre, La promesse de l'art, j'ai essayé, j'ai cherché à les faire revivre. Avoir vu vivre les artistes et pouvoir en témoigner, c'est un grand privilège que j'ai eu. J'ai fait un travail de relecture, bien souvent, plutôt que de découvreur. Alors, j'ai essayé d'appliquer cette idée à mon activité de galeriste. Lorsqu'une avant-garde apparaît, elle est souvent suivie d'un très très grand succès. Et puis, bien vite, elle est reléguée en arrière par une nouvelle avant-garde. Tombe dans une période plus ou moins longue, dite que moi j'appelle une période de purgatoire. À l'époque où l'abstraction d'après-guerre était tombée en disgrâce après avoir connu un grand succès au début des années 50, dans les années 70, c'est un mouvement qui était dans le trou. Donc, j'ai systématiquement exposé tous les grands maîtres de ce mouvement, comme Mathieu, Hartung, De Gothex, Atlan, Manessier, Brienne. Bon, et j'en passe et j'en oublie cette méthode, si j'ose dire, de relecture, qu'on pourrait considérer d'ailleurs comme une des recettes de ma façon d'avoir pratiqué mon métier de galeriste. Je l'ai appliquée à de nombreuses reprises. Je l'ai appliquée aussi avec des artistes du pop art, ou ayant gravité dans l'orbite du pop art. Je l'ai pratiquée avec le surréalisme. Ça m'a assez bien réussi et je crois avoir rendu pas mal de service à ces artistes qui ont été remis en selle grâce à l'action de relecture que j'ai pu mener à partir de leur... Les artistes, souvent des génies, sont des êtres à la psychologie, au psychisme un peu perturbés. Alors, ce dont je suis certain, c'est que les artistes sont des êtres d'exception. Et ce sont des êtres fragiles, qui ont une perception du monde différente de la masse du commun des mortels. Cette sensibilité leur joue des sales tours. Ça les amène souvent à tomber dans l'alcoolisme, ça les amène parfois à tomber dans l'agressivité et parfois dans la folie. La quasi-totalité des artistes dont j'ai accompagné la carrière étaient des êtres absolument merveilleux, qui avaient à la fois des qualités de sensibilité extrême et en même temps des qualités de cœur. Alors, il y a des photos également dans ce livre où des peintres, des moments privilégiés que vous avez eus. C'est un bouquin passionnant. Et c'est aussi un bouquin sur toute une époque. Est-ce que cette époque, on a l'impression qu'elle est révolue aujourd'hui ou est-ce que l'art a changé et le marché de l'art a changé aussi ? Les choses ont beaucoup changé. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire que ce livre, je l'ai écrit pour conserver la mémoire de toutes les anecdotes dont je suis le détenteur. Mais aussi, j'ai écrit ce livre en pensant à toute une jeune génération. Parce que souvent, je me rends compte, en parlant avec des jeunes, lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose et qu'on leur pose la question cinq ou six fois sur dix, la réponse est une activité dans le domaine de l'art. Et souvent, ils ne voient pas comment s'y prendre, quelle porte ouvrir pour véritablement s'engager sur la bonne voie. J'ai pensé pouvoir leur donner quelques clés. Voilà comment ça s'est passé pour moi, mais voilà aussi comment ça pourrait se passer pour vous. En tout cas, je pense que vous trouverez là quelques pistes qui pourront vous aider. Vous pouvez lire ce livre parce que c'est à la fois une aventure humaine, l'aventure d'un homme, l'aventure de l'art, un catalogue. Et puis, en même temps, c'est découvrir ce métier de galériste. Puis n'oubliez pas, il y a aussi une phrase qui est écrite dans ce livre, une porte de galerie, c'est une porte vers le paradis. Et je pense que la porte du paradis, elle est juste là dans ce livre. Merci, Patrice Trigado. La promesse de l'art, mémoire d'un galériste. Et c'est aux éditions du Canoë. Merci de nous avoir fait passer ce bon moment dans le monde de l'art. Merci à vous, cher Gérard Quentin. Sous-titrage Société Radio-Canada